Souvent, les femmes sont cataloguées dans des métiers soi-disant de femmes, donc sage-femme ou infirmière, on le voit souvent. Et les hommes, c'est des métiers plus manuels, alors que pas forcément. De prendre un peu plus les devants et de ne pas avoir peur d'expérimenter des choses. Ce n'est pas forcément le changement qui fait peur, c'est plutôt de rester au même endroit. Je pense qu'il est important aussi, c'est de ne pas forcément écouter ou laisser les critiques des autres, ou même les siennes, prendre le dessus. C'est de se mettre un objectif et d'y aller et de se donner les moyens de foncer. Angélique, vous êtes ingénieur avant-vente intégration. Vous avez un parcours brillant, marqué par un cheminement évident vers un métier technique. Avez-vous toujours voulu évoluer dans ce monde professionnel ? Non, pas du tout. Déjà, quand j'étais au collège, j'avais envie de m'orienter vers un CAP, je crois, ou un BP, je ne sais pas comment ça se disait, mécanique. Donc, j'étais déjà attirée par les métiers un peu techniques. Mais on m'a orientée, du coup, au niveau scolaire, vers une seconde générale. Et arrivée au lycée, j'avais envie, j'hésitais entre aller en DUT au réseau télécom et aller en première année de mise à niveau d'art appliqué. Et on va dire que c'est un peu un concours de circonstances. J'ai postulé à l'IUT parce que ce qui m'intéressait, c'était la partie technique, la partie alternance qui était intéressante pour moi. Du coup, j'ai posé ma candidature, j'ai été recrutée et c'est comme ça qu'a commencé, on va dire, le parcours dans le domaine. Et quels étaient vos rêves d'enfant ? Alors, un peu bêtement, j'ai envie de dire, de gagner au loto et d'aller vivre avec ma famille sur une île. Voilà, ne pas travailler et être en vacances tout le temps. Et on va dire que, de manière générale, j'ai un peu exaucé mon vœu parce qu'aujourd'hui, je suis retournée auprès de ma famille. Je n'ai pas gagné au loto, mais voilà, ce que j'aime me permet de profiter pleinement de ma famille. Et aujourd'hui, vous avez encore des rêves ? Oui, toujours, toujours. Je vais toujours aller plus loin, qu'il soit réalisable ou pas. Mais voilà, j'essaie toujours d'aller chercher quelque chose que je n'ai pas ou d'aller découvrir des paysages ou des domaines d'activité que je ne maîtrise pas forcément. Voilà, j'aime toujours aller chercher et aller chercher la petite bête. Quel trait de caractère était déjà présent chez vous lorsque vous étiez petite fille ? J'ai envie de dire ma joie de vivre, mon sourire, le fait que j'ai envie d'être un peu... Enfin, que je suis un peu dans les nuages, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de rêver. Voilà, justement, j'ai toujours envie de chercher quelque chose, comment dire ça, de différent. Et il y a aussi mon côté curieux et un mot que j'ai gardé et qui exaspère un peu mon entourage, c'est pourquoi. À chaque fois que je fais quelque chose ou qu'on me parle ou qu'on me pose des questions, je me demande toujours pourquoi. Voilà, parce que je suis curieuse, que j'aime bien titiller les gens autour de moi. Angélique, vous avez fait votre entrée chez Orange en 2010 à l'occasion d'un stage durant vos études. Quelle a été votre toute première impression en entrant dans le monde professionnel technique ? J'étais contente de pouvoir mettre en pratique les compétences que j'ai apprises dans l'IUT pendant mes premières années. Et j'étais aussi contente de pouvoir découvrir un peu ce côté un peu inconnu, du coup, parce qu'on est dans le cadre scolaire un peu toute notre vie, du coup, de pouvoir travailler avec les professionnels et voir un peu leur quotidien et voir leurs difficultés et aussi les avantages de travailler. Et vous avez aussi l'opportunité de faire vos études entre La Réunion et La Métropole. Puis, vous êtes revenue à La Réunion en 2020, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner sur votre île ? Il y avait plusieurs choses. Déjà, en Métropole, j'avais un projet de changer de boîte. J'avais envie de changer un peu d'horizon. Et depuis quelques années aussi, je me posais la question de revenir à La Réunion. Je ne sais pas si c'est un besoin inné, mais de retrouver ma famille. J'avais besoin de me construire. Et du coup, pour moi, c'était à La Réunion que je voulais le faire. Et c'est grâce à une connaissance qui a été recrutée chez Orange que j'ai eu connaissance d'un poste. J'ai postulé. Le poste me plaisait. J'ai postulé. J'ai été recrutée. Du coup, ça a permis, on va dire, c'était le bon moment en 2020 pour pouvoir rentrer à La Réunion et être sur un poste dans lequel j'avais les compétences et qui m'intéressait. Et comme je le disais, vous êtes ingénieur avant-vente, intégration. En quoi consiste votre métier ? Je vais essayer de simplifier. C'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde, à personne de ma famille. Mais l'avant-vente, c'est un levier entre le commercial. Je travaille principalement avec les entreprises. Donc, je vais vendre des solutions à des clients entreprises pour mettre en place les solutions qu'ils veulent développer dans le domaine de la téléphonie, du réseau. Et je vais, moi, réfléchir à la solution technique et un peu à comment déployer cette solution chez lui pour pouvoir répondre à son besoin et aux enjeux de l'entreprise. Donc, vous intervenez chez les clients. Et justement, par rapport à ça, avez-vous déjà senti que le fait d'être une femme pouvait créer un malaise dans ce métier auprès de certains clients ? Non, je n'ai pas senti de malaise palpable, on va dire, quand j'allais chez les clients. Je pense parce que moi-même, de manière générale, je ne me vois pas comme une femme qui évolue dans un métier d'homme. Pour moi, je fais mon travail et voilà, je n'ai pas de distinction, on va dire. Et aussi peut-être parce que j'ai été, j'ai vu d'autres femmes, d'autres collègues à moi, femmes qui travaillaient et j'ai dû reprendre un peu les mimiques. Mais voilà, je n'ai pas eu de difficultés, je n'ai pas senti, on va dire, de réticence. Des fois, je me faisais embêter par les clients, mais je pense que ce n'était pas parce que j'étais une femme, mais parce que j'étais nouvelle dans le métier et que voilà, que je venais de commencer mon parcours, mon processus. Quelle est la qualité principale à avoir quand on gravite dans un milieu d'ordinaire très masculin ? Je dirais déjà un peu d'humour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais parce qu'on a souvent des remarques plus ou moins gentilles, plus ou moins sexistes. Et du coup, il faut avoir un peu de répartie pour évidemment ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a des remarques évidemment qui ne sont pas acceptées, mais il faut quand même aussi prendre du recul et comprendre qu'il ne faut pas agir en tant que femme, j'ai envie de dire, qui se soit pointée du doigt, pardon. Mais c'est d'agir normalement, ce n'est pas stigmatiser le fait que je sois une femme dans un métier d'homme. Un peu de répartie et de temps en temps, peut-être ne pas oser à taper un peu sur le pied pour rappeler qu'on a aussi notre mot à dire. On constate aussi qu'il y a très peu de femmes dans les métiers techniques. Et pourquoi, selon vous ? Je pense parce qu'il n'y a pas, au niveau scolaire et même au niveau familial, de discours qui va dans ce sens-là. Souvent, les femmes sont cataloguées dans des métiers, soit disant de femmes, donc sage-femme ou infirmière, on le voit souvent. Et les hommes, c'est des métiers plus manuels, alors que pas forcément. Je pense qu'il faudrait peut-être arrêter de mettre des cadres là où il n'y en a pas besoin et peut-être en parler un peu plus de ces métiers-là. Parce qu'en tout cas, dans l'informatique, mais je pense aussi dans d'autres métiers, il y a des métiers qui sont un peu inconnus où on ne sait pas ce qu'on fait exactement. Donc, je pense que peut-être comme l'interview, de parler un peu plus de ces métiers-là et de ces domaines-là, ça permet aux jeunes femmes, aux jeunes hommes aussi, évidemment, de comprendre un peu le métier et de s'orienter peut-être différemment par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Orange est notamment une entreprise qui place au cœur de ses combats l'égalité femmes-hommes sur le plan professionnel. Cette valeur a-t-elle influencé votre choix ? Oui, ça a influencé mon choix quand j'ai postulé à Orange de savoir ce que l'entreprise mettait en œuvre pour réduire cet écart salarial qu'on peut retrouver dans d'autres entreprises. Et je suis contente du coup d'être chez Orange, de voir que déjà dans mon équipe, cette parité est respectée et qu'aussi au sein d'Orange, de manière générale, on n'hésite pas en tout cas à mettre des femmes en des postes déjà de managers et notamment dans le Comex Orange où on peut retrouver de femmes parmi les directeurs du groupe. Quelles seraient selon vous les solutions à mettre en œuvre pour parvenir à davantage de parité dans le monde du travail et dans tous secteurs confondus ? Comme j'ai dit, je pense déjà de commencer le travail depuis les plus petits. Donc, de l'apprendre de manière générale à ne pas stigmatiser les métiers et aussi au niveau familial, de ne pas forcément restreindre les envies des personnes, de laisser voir où ça peut mener et de parler un peu plus du métier, du domaine technique, de mettre en place peut-être des forums ou des stages dans les lycées ou dans les collèges pour faire découvrir un peu ce qui est fait. Avez-vous connu des périodes de doute dans votre parcours et comment les avez-vous surmontées ? Principalement à mon début de parcours à l'IUT, en première année où vraiment je me suis demandé ce que je faisais dans cette filière parce que j'avais du mal à accrocher, je ne comprenais pas forcément les concepts. Peut-être par rapport à ce qu'on me disait autour de moi, que j'avais du mal aussi à me sentir à l'aise à ma place. J'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre parce que dans ma classe, du coup, il y avait des personnes qui étaient vraiment expertes et qui étaient là parce qu'elles savaient ce qu'elles voulaient faire alors que moi, c'était un peu au hasard, j'avais décidé d'y aller parce que c'était quelque chose de nouveau que je voulais tenter. Et du coup, j'ai eu un peu de mal au début et puis après, j'ai fini par réfléchir, à me dire que voilà, j'ai été recrutée, c'est que j'avais un bon dossier, c'est que j'ai des compétences et que de toute façon, je n'allais pas abandonner. Donc voilà, j'ai tenu tête et j'ai bien fait, je pense. Si vous aviez la possibilité de tout recommencer, qu'est-ce que vous ne feriez pas ? Je dirais que, pas que je ne ferais pas, mais que j'essaierais de faire, c'est du coup d'aller plus vers l'avant et d'oser les choses, d'oser sortir un peu de ma zone de confort, d'aller, de profiter un peu plus de mon statut d'alternante, du coup, parce qu'en stage, pour pouvoir explorer plusieurs métiers. Je suis contente de faire de l'avant-vente, mais c'est vrai que quand on est jeune, c'est bien de pouvoir tester un peu tout, de profiter de ça, d'être encore un peu dans la coquille, pour pouvoir découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, en tout cas dans le métier technique. Si vous pouviez résumer votre parcours en seulement trois mots, Angélique, quels seraient-ils et pourquoi ? Je dirais innovation, challenge et famille. Du coup, parce que ça résume un peu mon parcours, en tout cas dans la partie nouvelle technologie, de l'innovation tous les jours dans mon métier et dans ce que je fais au quotidien. Challenge, parce que j'aime bien les challenges de manière générale, et aussi mon métier me permet de me challenger, moi, et de challenger les solutions, les partenaires avec qui je travaille, et la famille, de manière générale, ça peut être les amis ou la famille, mes parents, parce qu'ils m'ont accompagnée et qu'ils me soutiennent encore, on va dire de manière générale, au quotidien. Et comment vous vous imaginez dans 15 ans ? Dans 15 ans, alors je n'ai pas de poste précis en tête, mais je pense que j'aimerais m'orienter vers un... Enfin, toujours vers un métier un peu orienté client, peut-être dans le domaine de la communication ou du marketing, ou organiser des événements pour les clients, ou pourrais intervenir en tant qu'experte dans mon domaine d'activité. Voilà. En tout cas, ça, c'est pour le côté pro et côté perso, avec une famille, voilà, toujours à faire des petits gâteaux et entourée de ma famille. Si vous pouviez parler à la jeune femme que vous étiez, à son entrée dans le monde du travail, quel message lui passeriez-vous ? De prendre un peu plus les devants, et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'expérimenter des choses, que ce n'est pas forcément le changement qui fait peur, c'est plutôt de rester au même endroit, et de toute façon, il n'y a pas de risque à avoir, enfin, il n'y a pas de risque à faire quelque chose. Voilà, on fait, on teste et on recommence. Quels conseils pourriez-vous donner aux femmes qui veulent se lancer dans une carrière technique, Angélique ? Ben, d'y aller, allez-y. Je pense qu'il est important, déjà, c'est peut-être d'identifier le domaine d'activité, de s'entourer de personnes, ou de suivre des personnes ou des entreprises qui sont liées au domaine d'activité. Maintenant, il y a beaucoup, avec les réseaux sociaux, enfin, LinkedIn ou Facebook, il y a beaucoup de supports sur lesquels on peut découvrir les métiers, découvrir les divers chemins, on va dire, qui mènent à un métier. Du coup, je trouve que c'est important de suivre pour avoir un peu les expériences de chacun, parce qu'il n'y a pas forcément une seule route qui mène à Rome. Et du coup, je pense qu'il est important aussi, c'est de ne pas forcément écouter ou laisser les critiques des autres, ou même les siennes, prendre le dessus. C'est de se mettre un objectif et d'y aller et de se donner les moyens de foncer. Et mes deux dernières questions, Angélique. Quelle est votre propre définition de la femme ambitieuse ? Pour moi, une femme ambitieuse, c'est une femme qui surmonte les obstacles, qui essaie d'aller de l'avant à chaque fois, pas forcément à une vitesse rapide, mais qui à chaque fois avance, avance, et n'a pas peur des blocages du mur, qu'il est sûrement. Et comment devient-on la meilleure version de soi-même ? Je vais citer un peu un livre que j'ai lu dernièrement. J'ai envie de dire que pour être un peu la meilleure version, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même à chaque fois. de ne pas se juger, de ne pas se dire que j'ai mal fait ou que j'aurais dû faire autrement. C'est de dire que j'ai donné ce que je pouvais donner et je suis contente de ce que j'ai fait. Et d'essayer à chaque fois de faire un peu plus. Merci beaucoup Angélique pour ce partage et je vous souhaite une très belle continuation. Merci. Merci.